bonjour les scrappeuses donc je vous emmène avec moi à version scrap donc je vais faire un petit vlog j'ai jamais fait ça je me suis dit ça peut être sympa de vous faire quelques plans du salon et puis ou des photos selon comment comment je peux faire ça je sais pas trop on verra donc voilà et puis en rentrant je ferai le hall des achats que j'ai fait et des photos peut-être je vais essayer de faire des petits ateliers si je peux donc vous mettrez aussi les les photos des ateliers si je peux donc c'est pas garanti mais donc voilà donc je vous dis à tout à l'heure bye bye bonjour les scrappeuses donc je vous retrouve donc après mes péribéties à version scrap pour vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait et aussi vous montrer les deux petits ateliers que j'ai pu faire j'ai eu l'occasion de faire deux petits ateliers à version scrap donc j'en ai fait un j'ai fait ce des petits ateliers d'une demi-heure à peu près donc j'ai fait j'ai pu faire un tag en découvrant des petites techniques différentes je vais vous montrer le tag bon elle est pas parfait parce que pas forcément qu'on fait des petits ateliers comme ça on prend pas le temps de de faire bien tout ça je vous mettrais quand même un petit photo pour vous voyez mieux tout ça mais bon j'ai trouvé des nouvelles techniques j'ai pas tout retenu avec une espèce de crêpe pour faire les fonds et tout ça vraiment sympa donc je me dis ça donne des idées à fouiller un peu tout ça donc voilà donc j'étais bien contente aussi je sais pas si vous allez voir sur la fleur de lys il y a un peu de brillant donc c'est une espèce de pas une peinture mais quelque chose qui met un peu de brillant dedans et ça me donne des idées pour pour tout ce qui carte de noël des choses comme ça pour mettre des brillants donc voilà donc super super contente de ce tag là j'ai fait aussi un peu plus tard dans la journée un autre petit atelier chez ati loulou donc là vraiment un super là c'est aussi un tag souvent c'était souvent des tags que j'ai pu réaliser donc voici la partie qu'on a pu réaliser pendant le salon du coup ça me permet d'apprendre aussi voilà j'ai moi qui aime beaucoup le bois bas du coup de d'avoir des petites choses en bois et et de d'utiliser distrait ces choses comme ça donc super contente on n'a pas fini tout tout le tag nous ont donné des le matériel nécessaire plus cela j'ai oublié de vous indiquer il était gratuit de faire cet atelier la fait juste inscrit donc super content donc du coup voilà on a utilisé aussi une technique très très sympa que je vous serai de vous faire une petite vidéo de vous faire peut-être pas stagou ou peut-être refaire un tag dans le même esprit en vous montrant la technique pour coller les petites perles qui est là vraiment avec un outil qui vendent donc je vous montrerai ça en vidéo donc voilà donc je vous mettrai après donc après voilà après l'atelier de de chez ati loulou il nous proposait donc là le sac de transport pour aller au crop ou faire des ateliers des choses comme ça donc je me suis dit je sais que j'ai pas de sac de transport pour tout pour si je vais à des ateliers des choses comme ça donc je me suis dit je vais l'acheter je n'ai pas le sac complet je vais le recevoir dans la semaine c'est en rupture sur le stand mais on a une partie du sac qui est comme ça avec des scratchs à l'intérieur il ya pas mal de petites pochettes donc il y a la grande pochette dedans une grande pochette pour mettre les choses et tout ça et puis du coup super sympa ils nous fournissaient des choses avec en cadeau donc voilà là ça je vous montre je vous expliquerai cela permet de coller les petits strass donc je vous ferai une petite technique là dessus parce que je trouve ça super intéressant ça peut peut-être inspirer d'autres personnes donc on a eu un des petits bord de alphabet donc je me manque ma couleur marron je trouve que c'est une couleur assez neutre qui peut être utilisé facilement des petites paillettes voilà je n'ai jamais utilisé donc ce sera peut-être l'occasion la colle spéciale de chez eux je vais pas l'ouvrir mais quand je vous montre fort la technique je vous montrerai ce qu'il y a de spécial dans ce petit colle du coup après une pochette pour mettre des choses des petites choses comme ça voilà je vais vous montrer comment faire pour les utiliser avec le petit atelier donc là je crois qu'on a toutes les couleurs donc c'est super et aussi ceci il sert en réalité quand on fait les tout ce que je vous montre c'est pour le sur le tag on les rajoute sur les fleurs pour donner du volume donc voilà c'est super ça m'inspire pas mal parce que je suis très en mode beaucoup en fleurs et tout ça et des petites choses comme ça aussi donc voilà donc j'étais ravi de cette petite chose là c'est sûr que c'était pas donné tout ça mais bon je pense que le sacoche que ça ça va me servir mon temps et tout ça donc je suis bien bien contente donc voilà alors je vous dis pas les prix parce que j'ai pas tous les tickets de caisse sur le salon des fois vous vous donnez pas tous les tickets donc du coup j'ai pas les prix de tout donc vraiment voilà je suis désolée après bon chati loulou le matin donc là le télique j'avais fait l'après-midi le matin j'avais fait faire un coup quand même un petit tour sur le stand donc j'ai acheté pas mal de petites choses qui je vais essayer de je mets tout sur pour vous montrer voilà donc j'ai pris j'ai repris donc les petits sprays comme ça j'en avais besoin justement un pour une prochaine vidéo pour un projet que je suis en train de faire j'en avais besoin d'un vide donc j'en avais plus donc je me dis je vais en garder un toujours un ou deux vite ça peut toujours être utile du coup après j'ai pris des petites choses comme ça il y a un an j'en avais pris je suis en train de vous faire un album avec ça je vous mettrai la vidéo d'ici peu je sais pas où je l'ai prochainement on va dire plutôt comme ça prochainement avec un petit un album avec des choses comme ça hop et du coup là je suis entrée même beaucoup en mode fleurs donc j'ai pris des petites fleurs voilà c'est très très joli j'en ai souvent j'ai pris des paires ou uniques ou trois paires pour avoir un peu de choix de fleurs donc voilà j'ai pris des petites fleurs comme ça j'ai pris je sais pas si plusieurs comme ça aussi j'ai essayé de varier un petit peu les couleurs pour avoir un peu de choix quand je vais faire mes petites choses et tout ça donc j'ai pris ça aussi la poste je vais pas montrer non il y a une fleur comme ceci donc je suis bien contente que j'ai choisi ces fleurs là et c'est ce qu'on a utilisé après pour faire le tag donc super je me suis dit j'ai été inspiré donc ceci des choses comme ça je sais pas si je t'ai démontré mais bon je voulais peut-être il y aura des doublons il y a ça aussi donc voilà hop j'ai pris ça aussi ça je crois que je l'ai démontré déjà je sais plus si je vous ai montré celle-ci voilà hop et ça et après j'ai pris là plutôt en quantité une dizaine de feuilles chacune des petites feuilles comme ça justement pour faire les petits bouquets de fleurs donc voilà j'ai pris aussi des pochoirs j'aime beaucoup leurs pochoirs ils ont augmenté leur prix ils étaient moins chers avant et bon j'ai augmenté quelques centimes voilà c'est leur trou de la gloire c'est comme ça donc j'ai pris les rouages j'en avais pas je n'ai rien en rouage je me suis dit tiens allez je vais essayer de faire des choses comme ça et j'ai pris le dernier qui avait sur le stand et je suis contente parce que sur le tag qu'on a fait chez eux il y avait ça donc j'ai été bien inspirée donc j'ai pris ça aussi voilà j'ai pris surtout pour les écritures le rond peut-être ça je ne sais pas trop si j'utiliserai mais peut-être donc ceci et et j'ai pris les étoiles là parce que pour Noël pour les fonds de Noël des choses comme ça je trouve ça super bon voilà j'avais oublié donc je suis allée donc après je suis allée au stand Aladin voilà je ne suis retrouvée plus de nom sur le stand Aladin et donc je me suis continué ma petite collection de easing peut-être que les gens n'aiment pas trop moi j'aime bien pour l'instant c'est mes c'est les uniques marques d'encre que j'ai donc avant de continuer une nouvelle collection donc je continue celle-ci je pense que tout le monde a commencé par celle-ci donc du coup je continue par celle-ci alors je ne vous dis plus les prix parce que je ne sais plus c'est vrai qu'il y avait une petite offre on en prenait 5 on en avait une 6ème offerte donc du coup j'en ai quand même un peu profité tant qu'à faire donc voilà donc là je vais continuer juste ma petite collection de easing de toute manière j'avais j'étais allée aussi pour pour tout ça et je suis tombée sur ce superbe des tampons clear de papillons j'adore ça donc les papillons donc je les ai trouvés magnifiques donc donc voilà donc ceci voilà donc ça c'était c'est tout pour Aladin après je ne sais plus les noms de tous les stands je suis vraiment désolée je crois qu'après je suis allée chez Fiscars donc je cherchais justement ceci pour couper mes cartons quand je fais mes mini album parce que je galère la dernière fois j'ai coupé le carton pour faire j'ai galéré beaucoup avec les ciseaux et je me dis bon il faut faire que je me mette un cutter rotatif pour le carton je pense que je vais gagner du temps donc voilà j'ai pris celle-ci et j'ai repris des lames parce qu'ils m'ont dit qu'en prenant des lames on avait une paire de ciseaux offertes je me suis dit bon bah on avait six jours les lames je pense que je pourrais être tranquille pendant un petit moment avec tout ça donc voilà donc j'ai fait Fiscars donc après je ne sais plus trop dans quel ordre j'ai fait je vais vous faire dans l'ordre que ça arrive je suis allée aussi à Carabelle Studio parce que j'avais envie de die cut pour des tags tout simplement donc j'en ai fait j'ai fait presque peut-être pas tous les stands où il y avait des dies mais dans plusieurs parce que je voulais des tags plusieurs formes il y en avait un qui n'était pas trop cher mais il y en avait des tags je trouvais qu'ils étaient petits donc je suis allée finalement chez Carabelle Studio et donc voilà j'ai pris ces deux tags là deux formes parce qu'il y en avait un autre chez Kerk je l'ai trouvé très grand et beaucoup plus cher que cela donc je vous dis que voilà la forme le petit c'est bien pratique dans les mini ça aussi donc je me dis celui-là je ne sais plus exactement le prix il faut vraiment aller sur les sites pour savoir les prix exacts parce que là franchement je ne me souviens plus du tout à 4 en scrap 4 en scrap voilà plutôt 4 en scrap et j'avais vu sur leur site des dies avec des mots et voilà donc j'avais envie de tout ça donc là j'ai pris celui-ci donc voilà en plus on peut l'utiliser seul je trouve ça bien pratique après j'ai pris celui-ci c'est vraiment des mots qui m'inspirent souvent pour mettre sur mes pages et tout ça donc voilà celui-ci je ne sais pas si on voit bien voilà donc ouais j'étais plutôt cette année quand même assez en recherche de dies et tout ça donc voilà après je suis allée dans un autre stand je ne sais plus carto carto scrap oui c'était carto scrap je crois bon je n'ai pas trouvé des dies ni rien qui m'intéressait mais du coup il y avait les mini distress donc voilà j'ai continué à faire ma petite collection donc bien sûr j'étais partie avec tous les noms de ce que j'avais à la maison pour ne pas me pour ne pas doubler mes distress donc voilà j'ai pris tout ça j'espère que vous aurez le temps de lire les noms et je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix qu'avant je pense qu'ils ont augmenté leur collection je ne sais pas peut-être je ne sais plus trop donc voilà je vais essayer de prendre des couleurs que je n'avais pas trop et que j'aime bien bien sûr pour tout ça donc voilà donc ceci c'est tout après je me suis pris du coup je n'avais envie parce que pour mon rangement je ne savais plus comment ranger mes mini stress donc j'ai pris deux boîtes et je pense que je n'en aurais pas assez avec ça donc peut-être je me commanderais par la suite d'autres je vais voir comment ça rend dans mon rangement et voilà après je suis allée aussi au stand dénime tampon je ne sais pas si je le prononce bien donc voilà j'ai fait deux achats de tampons donc celui-ci je trouvais ça trop trop mignon et voilà je me suis dit ça peut être super sympa quand je fais des choses avec ma fille et du coup j'avais besoin pour un projet que j'ai en cours voilà des petits cercles en tampon donc voilà donc ça tombait très très bien ce stand donc voilà du coup je ne sais plus sur quel stand je suis allée j'ai pris des bâtons de colle tout simplement parce que maintenant je commence à être une panantique du bâton de colle donc je suis assez contente parce qu'il n'était pas très très cher 2,50 tout paquet je ne suis plus sur quel stand donc je me suis dit j'ai fait mon petit stock et aussi ah oui aussi sur un autre stand je suis allée me chercher du coup des petites mousses comme ça pour les distrait bien sûr et je me suis pris mes mento black pour pour les colorisations et et un petit investissement je pense que c'est ce qui m'a coûté le plus cher voilà c'est la corrodale ça fait un an que j'ai commencé à y penser je me dis oh non je ne vais pas investir là-dedans je ne vais pas investir et je me dis quand même il y a des choses que j'ai envie de faire et je n'arrive pas à faire comme je veux donc voilà donc j'ai resté là-dedans voilà donc voilà je crois que je vous ai tout montré j'ai peut-être oublié quelque chose et oui j'ai oublié de vous mettre les cadeaux que j'ai eu à la carte au scrap quand même c'est voilà c'est l'unique stand que j'ai fait où j'ai eu des cadeaux ouais donc voilà donc j'ai eu la carte au scrap du coup j'ai eu voir le bonheur dans tes yeux c'est un petit un petit tampon clear voilà donc parfait et et des petites étiquettes à découper ça on verra si j'utilise ou pas après je voulais d'autres choses mais je me suis arrêtée là-dessus parce que j'avais mon budget donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt les scrappeuses scrappez bien bye bye